Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire a un plan d'action de sécurité dans le cadre de la CAN 2023. Leur dispositif détaillé dans cette édition. La Côte d'Ivoire ouvre ses portes à plusieurs ressortissants des pays du monde. Des touristes déjà sur le sol ivoirien partageront leur culture avec les Ivoiriens d'Akoupé. L'agence Bloomfield Corporation attribue la note AA- à NCA Bank, une note qui justifie que l'établissement financier présente un risque de crédit très faible. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Pour la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire a un plan d'action. Mardi 9 janvier, à la caserne de l'Indénier, cette composante d'affaires armées de Côte d'Ivoire a présenté ce plan au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. La mission du GSPM, c'est le secours aux victimes, le secours aux personnes en détresse. Et le principal facteur de succès d'une telle mission repose sur la réactivité et sur la priorité des délais d'intervention. Lors de cette canne, le groupement des sapeurs-pompiers militaires au regard de sa mission sera donc particulièrement sollicité. Mais en même temps, il faudra à ce groupement continuer d'assurer ses missions quotidiennes de service aux populations évoilées. Pour parer aux accidents de la route, un dispositif est mis sur les grands axes routiers du pays. 1020 pompiers, soit 89% de l'effectif total, sont engagés dans cette opération. Pour mener à bien cette mission, le GSPM a reçu des matériels roulants de plusieurs types. Ce sont 55 engins dont des ambulances de réanimation de grande capacité, des véhicules d'urgence, des véhicules de liaison, des véhicules de secours routiers, des forgons pomptons, des forgons mousse grande puissance et des camions d'allègement. La canne 2023 est le prétexte à tout trouver pour accueillir les populations d'origines diverses. La Côte d'Ivoire ouvre ses bras à une quarantaine d'Africains vivant en France. Réunis au sein de l'association Agir Ensemble, ces touristes vont séjourner dans la ville d'Akoupé où ils partageront leur culture avec les locaux. Agir Ensemble, c'est une association qui vient en aide à toutes les populations en situation de fragilité sociale ou professionnelle. Donc nous, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc l'utile, mettre en place des actions de solidarité internationale et l'agréable puisqu'on est persuadé que cette canne va être une très très belle canne. Leur présence sur le sol ivoirien est favorisée par Mamadou Keïta, quatrième adjoint au maire d'Akoupé, chargé de la coopération décentralisée et des relations internationales. L'objectif pour lui est de bâtir des ponts entre le nord et le sud pour faire découvrir à ses jeunes l'Afrique dans toute sa profondeur. Nous, nous travaillons ici à développer notre ville d'Akoupé. Eux travaillent à agir ensemble en France et la collaboration entre nos deux structures permet effectivement de pouvoir mettre en avant tout ce que c'est que cette pratique culturelle, sociale, environnementale et touristique. Notre projet se base également sur une politique gouvernementale menée par Sianou Fofana sur la sublime Côte d'Ivoire. Et ça, nous aurons comme prétexte le football pour leur montrer la Côte d'Ivoire sublimée et la Côte d'Ivoire profonde des traditions. Près de 400 jeunes rejoindront les 40 pour un mois de tourisme. Le 13 janvier 2024, ils prendront part à la cérémonie d'ouverture officielle de la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations au stade des Bimpe, avant de s'envoler pour la découverte de l'intérieur du pays. La banque NCA Côte d'Ivoire se porte très bien et présente de bonnes perspectives à court et long terme. C'est ce que l'on retient de la note attribuée par l'agence Blumfield Corporation au titre de l'année 2023. Les notes AA- pour le long terme et A1 pour le court terme ont été restituées à la banque le mardi 9 janvier 2024. Cette notation financière est le reflet du plan stratégique de la banque dénommée Altitude. Comprenez qu'en tant qu'agence de notation financière et organe indépendant, nous ne faisons pas de recommandations. Donc il ne s'agit pas de recommandations qui sont faites par l'agence, mais plutôt de faiblesses qui sont identifiées et qui font l'objet d'appréciations et de travaux en interne par NCA Bank à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de stratégies et de plans d'action, ce qui est très appréciable. Être noté AA- signifie que NCA Bank présente un risque de crédit faible. Cette notation est une évaluation de la solidité financière de la banque NCA et de sa capacité à rembourser ses dettes. Cela traduit le sérieux, comme je le disais tout à l'heure, qu'NCA met dans son travail, dans le renforcement de sa stratégie, dans le renforcement de ses relations avec ses partenaires institutionnels et ses partenaires également de la clientèle. Donc cette notation pour nous est un signe et un gage de confiance qu'on veut établir avec l'ensemble du marché. Et NCA est très heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette information avec l'ensemble de la population. NCA Bank se positionne à la quatrième place sur le marché bancaire ivoirien en termes de bilan. Pour rappel, la notation financière d'une banque est un indicateur crucial de sa solidité et de sa fiabilité et elle est étroitement surveillée par les investisseurs, les clients et les régulateurs. Ils demandent pardon aux responsables du RHDP. Réunis en collectif, les militants et candidats indépendants, sanctionnés par le parti au pouvoir pendant les élections locales et sénatoriales, se désolent d'avoir enfreint à la discipline prônée par le directoire du parti. Exclus de toute activité administrative et politique depuis octobre 2023, pour une période d'un an, ils ont animé un point de presse au siège du parti pour implorer la clémence du président Alassane Ouattara et de l'ensemble des militants en faveur de leur réintégration. Représentant une masse électorale importante, de long pour présenter nos formes d'excuses. Malgré les nombreuses incompréhensions, nous réaffirmons notre appartenance et défective au RHDP et exprimons notre profonde reconnaissance envers le président du parti sur l'excellence Alassane Ouattara. Après la déclaration de notre comtéparole du collectif, je me joins à elle au mot désolé du cadre de l'administration du Denguenay, une demandante pardon au Bénin de la République, qu'il nous lève la sanction contre les 338. Leur démarche supplicatoire a eu écho favorable auprès des cadres et dirigeants du parti au pouvoir, promettant d'être à leurs ambassadeurs. Nous avons entendu vos idées ainsi que l'administration que vous avez produit. Nous nous l'administrons également pour le faire du parti de ce qui a été dit ici. Quand le président gagne en compte, le président du directeur gagne en compte, le directeur gagne en compte, le directeur et le président, il faut qu'il rentre avec toute la charge émotionnelle. C'est pour cela que les frères, tout à l'heure, je me permets, ils ont fait une démarche en toute unité. Tous ceux qui les accompagnent, soyons eux aussi. Les élections municipales et régionales ivoiriennes de 2023 ont eu lieu le 2 septembre dernier afin de renouveler les membres des 201 conseils municipaux et des 31 conseils régionaux de Côte d'Ivoire. Le RHDP est sorti vainqueur dans une grande majorité des communes et des régions. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. de Côte d'Ivoire